alors vous parler de des cochines et goulistans et vous parler de ce roman s'il n'en reste qu'une qui est un premier niveau de lecture factuel qui est effectivement l'histoire de d'une amitié folle entre deux combattants de cure dans un bataillon féminin pendant la guerre en syrie des kurdes contre dache et qui vont connaître un destin absolument extraordinaire mystérieux dès le départ du livre jusqu'à la fin qui va être la trame romanesque et en même temps en même temps spirituel et suspense faut pas se l'interdire du thème principal du roman qui est un deuxième degré de lecture s'il n'en reste qu'une c'est ça se passe au coeur distance syrien dans des bataillons féminins mais ça aurait pu se passer n'importe où dans l'histoire et c'est en ça que j'ai vu dans ce deuxième niveau de lecture parler de manière universelle de cette éternelle lutte de la liberté contre l'oppression de la lumière contre les ténèbres ou du bien contre le mal c'est ça le et c'est l'histoire de tekoshin et goulistan ses deux soeurs d'armes dans leur folle histoire d'amitié et ce qui va leur arriver leur destin incroyable exceptionnel en fait c'est une fresque épique en trois actes dans laquelle j'essaie par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure de d'atteindre les frontières les plus extrêmes de l'absolu pour tenter de dévoiler ce qu'il peut y avoir d'incandescent dans la condition humaine quand dans des situations extrêmes comme celle de la guerre des kurdes notamment les bataillons féminins contre d'arrache les âmes sont mises à nu et où les gens doivent faire des choix entre défendre leur corps ou défendre leur âme pour quelque chose de supérieur à tout ça qu'est la liberté donc c'est un livre sur le combat de la liberté de nos jours mais dans toutes les époques et ma tentative là dedans était effectivement de conduire à la compréhension de ce qu'il peut y avoir en l'homme dans sa condition humaine portée aux extrêmes quand les âmes sont mises à nu à travers l'histoire de tekoshin et goulistan alors il y a dans s'il n'en reste qu'une un roman dans le roman c'est l'histoire d'une en fait si j'ai écrit ce livre évidemment ce roman de la première à la dernière ligne c'est pas moi qui le raconte c'est un roman féminin ou féministe et j'ai voulu me mettre à la place d'une femme pour le coup une occidentale pour raconter mes camarades féminines kurde au combat m'étant engagé auprès d'elle et auprès d'eux depuis le début de la guerre et donc rachel kazanova est une journaliste australienne que son patron envoie à enquêter sur les dernières combattantes kurdes ce qu'elles sont devenus après la victoire des turcs et des islamistes car le roman ceci se situe dans un futur indéterminé en réalité où je pense que j'imagine que ce qu'on a connu aujourd'hui est encore dégénéré que l'ennemi a gagné l'enquête sur les dernières combattantes ce qu'elles sont devenues elle découvre dans le cimetière militaire kurde de kobané qui a été dévastée par les turcs et les islamistes une tombe double dans laquelle deux combattantes ont été enterrés ensemble telles qu'elles avaient vécu ensemble te kochine et golistane et à partir de ce mystère elle va enquêter et son enquête va se transformer en autre chose que l'enquête journalistique c'est à dire ça va être une sorte pour elle de romans enfin banquette initiatique une sorte de remontée aux sources en elle-même très conradienne où elle va en fait découvrir qui elle est dans sa propre intimité dans sa propre identité jusqu'à basculer de l'autre côté mais ça c'est la fin du roman c'est le mystère mais étape par étape de gré par degrés dans cette remontée aux sources d'elle-même elle va aussi évidemment découvrir qui étaient ses combattantes elle va découvrir un monde qui spirituellement finalement lui ressent peu à peu comprendre que ces femmes lui ressemblent davantage qu'elle ne le croyaient qu'elle même n'est pas grand chose parce que son âme à elle comme son corps n'ont jamais été mises à nu elle va découvrir qu'il ya des femmes qui combattent pour leur liberté leur identité l'égalité homme-femme la laïcité etc c'est kurde c'est qu'on va dans le kurde débatté en féminin qui pensent des choses comme il peut y avoir de la grandeur dans certaines défaites et c'est parfois en mourant que l'on se sauve ce qui va être le destin de décorché négoulistane par conséquent s'il n'en reste aucune c'est aussi une ode au don de soi au delà de la du combat pour la liberté et rachel casanova donc va va être le roman dans le roman j'ai pris et si j'ai fait ce choix c'est parce que je voulais que ce soit un roman totalement féminin pour rendre hommage à mes camarades kurdes féminines qui se battent contre d'âge depuis huit ans et avec lesquels j'étais que ce soit aussi un mémorial pour elle à une époque où on les oublie où elle mérite de ne pas l'être parce que l'héroïsme de ces femmes à la pointe du combat pour la liberté et l'émancipation féminine au moyen-orient méritait aussi d'être traduite en roman 360 en tant qu'écrivain surtout engagé auprès d'elle je pense que toute expérience surtout aussi extrême déterminé dans cette guerre de tête transformé en conscience et de cette conscience un écrivain doit faire de la littérature et laisser une trace surtout pour des choses auxquelles il tient autant que moi avec ses fils que moi depuis huit ans engagé auprès des curses j'ai écrit un récit mourir pour cobaner un essai chez gallimard avec les kurdes dans le sous titre était le plus intéressant à mes yeux ce que les avoir abandonné dit de nous mais tout ça ce sont les étapes nécessaires à des engagements au souffle qui traverse le monde et c'est qu'à un moment donné on doit refaire son propre travail d'écrivain et là il ya que la littérature qui compte surtout pour laisser des traces donc je l'avais déjà fait pour l'autre guerre dans laquelle j'ai été engagé à l'époque de la garantie soviétique en afghanistan auprès des combattants afghans de la résistance avec un roman qui s'appelait un capitaine sans importance d'ailleurs où je m'étais mis à la place d'un officier soviétique pour raconter en fait cette guerre il faut se mettre à la place des autres moi c'est ce qui m'intéresse j'ai très peu d'appétence pour parler de moi même ou de mes problèmes j'aime m'intéresser aux autres surtout quand leurs problèmes sont aussi terrifiants que c'est des kurdes dans cette guerre qu'on a un peu oublié contre l'état islamique donc la littérature sert à ça aussi à laisser une trace et puis elle sert aussi à ce que ne peuvent faire ni les récits ni les essais ou en tout cas moins à tenter ce que doit faire à mes yeux la littérature c'est toujours tenter de soulever une part de la condition humaine et pas seulement de la nôtre propre individuellement dans une époque très narcissique et très individualiste voilà donc la littérature sert à ça